Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Alice et on se retrouve aujourd'hui pour un douzième épisode de Journal Créatif. J'espère que vous allez bien, donc on se retrouve pour un douzième épisode de Journal Créatif. Il va y avoir comme d'habitude une partie tricot avec un projet terminé, donc vous ne serez pas surpris qu'il s'agit du top Kencia, de mon top Kencia. Je vais vous remontrer mon châle, la montagne au lama qui a pas mal avancé depuis la dernière fois d'ailleurs, il est presque terminé. Et puis enfin, j'ai monté un projet sur mes aiguilles depuis la dernière fois que je souhaitais vous partager. En couture, j'ai deux pièces à vous montrer et puis on va parler un petit peu plus longuement que d'habitude sur la couture parce que ces deux pièces ont été réalisées de façon un petit peu inhabituelle par rapport à ce qu'on peut voir par ailleurs sur les podcasts et puis enfin, j'ai deux ouvrages en perles à vous montrer, donc un bracelet et puis le chapeau que j'ai customisé pour l'été. Voilà, c'est parti, on y va pour la partie tricot. Alors en tricot, donc mon ouvrage terminé qu'il y a déjà trois semaines je pense, début juin. Donc il s'agit du top Kencia de Marie-Amélie Design. Je ne vais pas non plus vous en parler pendant une demi-heure parce que j'ai fait un focus tricot la semaine dernière spécialement là-dessus, donc sur ce projet avec vraiment toutes les étapes, les techniques, etc. Donc je vous laisse regarder cette vidéo si ça vous intéresse. Mais donc globalement, donc il s'agit d'un top qui se tricote du haut vers le bas. Donc moi j'ai choisi de faire la partie dentelle en bleu et puis le corps dans cette laine naturelle à speckles bleu. La laine que j'ai utilisée, donc c'est du fil de la marque Ike Made, donc c'est une base Merino Soie et donc j'ai le coloris Blue Maiden et Willow Speckled Pattern que j'ai acheté près de Grenoble il y a trois ans. Donc j'ai vraiment beaucoup apprécié tricoter ces deux laines et puis le rendu est magnifique et extrêmement doux. Donc pour revenir sur mon top Kencia, le haut est réalisé avec une dentelle, une magnifique dentelle qui se fait vraiment très bien. Comme je vous l'ai déjà dit, c'est une des dentelles les plus complexes que j'ai tricoté jusqu'à présent et vraiment ce fut que du bonheur de tricoter ces dentelles. j'étais même presque déçue d'arriver au corps tellement ce fut rapide, dynamique, etc. Donc j'ai vraiment beaucoup apprécié. Ensuite, on a quelques rangs raccourcis pour remonter le dos. On tricote, donc on rabat des mailles pour les manches. On tricote en rond jusqu'en bas. Et moi j'ai apporté une petite modification par rapport au patron d'origine parce que j'ai séparé mon dos et mon devant pour faire une petite fente en bas et allongé un peu le dos par rapport au devant. Donc rajouter une petite touche personnelle à ce patron. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Donc je ne sais pas si je l'ai dit, c'est un patron payant qui se trouve sur Ravelry. Donc c'est un patron payant de Marie-Amélie Design. Et vraiment j'ai adoré tricoter ce top. J'avais même trouvé que ça allait un petit peu trop vite à mon goût. J'aurais même pu tricoter plus longtemps tellement j'ai vraiment apprécié le tricoter. Et puis voilà, ça va faire partie de ma garde-robe d'été au tricot. Étant donné que c'est tricoté, alors oui j'ai quand même quelque chose, le haut est tricoté en aiguille 3 sur une base fingering donc 400m pour 100g. Cette laine à speckles elle c'est entre la fingering et la lace parce que c'est 600m pour 100g. Donc je l'ai tricoté en 3mm donc c'est vraiment assez léger comme tissu. Donc voilà pour mon top Kencia de Marie-Amélie Design que je vais pouvoir porter prochainement si le soleil daigne revenir. Encore que là j'ai l'impression que dès aujourd'hui on a un petit peu plus de beau temps par rapport à ce qu'on a eu ces dernières semaines. Alors le deuxième projet tricot que je vais vous montrer aujourd'hui donc c'est mon châle la montagne au lama qui touche presque à sa fin on va dire. Il me reste quelques rangs à réaliser avant qu'il soit terminé. Alors je sais pas si je vais bien réussir à vous montrer parce que là il y a pas mal de mailles sur les aiguilles. Donc le voici donc là j'ai fait la bordure. Donc la bordure c'est une dentelle avec des losanges et des naupes, des petites naupes. au centre tac 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 donc là au centre donc ça sera la bordure vers le bas. Tout se porter comme ça et donc on commence par ici avec des augmentations, des jetés etc. On fait des petits losanges, des petites bandes diagonales et puis vraiment le principal intérêt c'est surtout la bordure. Donc je vous avais déjà montré sur ma première version donc là que je viens de finir. Donc là je vais juste rajouter une petite bordure finale et rabattre les mailles. Donc voilà, le social est presque terminé. D'ailleurs si ça vous intéresse de le tester parce que je lancerai un appel au test je pense courant juillet j'espère. Le temps de finir et puis de finir de rédiger aussi les explications. Je pense que je lancerai un appel au test courant juillet. Donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail à contact at alicegerfaux.com Je vous mettrai l'adresse juste en dessous pour me dire si ça vous intéresse. Et comme ça je vous enverrai les informations au moment de l'appel au test. Et je compte faire une version, donc le patron est disponible en français et en anglais. Donc dites moi aussi si vous préférez tester la version française ou la version anglaise. Donc voilà donc je suis très contente du rendu pour l'instant. J'avais hâte de le finir et de le bloquer pour voir vraiment son étendue. Parce que là il est sur un câble mais j'ai pas trop de place pour vraiment voir l'étendue. Donc pour rappel c'est donc que la laine c'est de l'alpaga. que j'ai acheté en vacances à la ferme du Couchta donc dans les Vosges près de Gérard-Mais. Et donc vu que je ne connais pas exactement exactement les métrages pour ce fil. Et que je me suis rendu compte que ça ressemblait quand même beaucoup à la base alpaga de Fonty. Quand on regarde vraiment les deux à côté franchement on ne voit pas trop de différence. Donc je vais faire aussi un échantillon de cette base là pour voir si en terme d'échantillon c'est la même chose. Pour que vous puissiez avoir une référence de fibres qui est commercialisée on va dire à plus grande échelle. Parce que là celle-ci c'est difficilement trouvable quand même. Donc j'espère que l'échantillon sera le même pour que vous puissiez, si vous voulez le refaire exactement dans la même chose. En tout cas quelque chose, une laine qui s'approche fortement. Vous puissiez vous la procurer facilement la laine. Donc moi je la tricote, donc oui c'est 3, 3,5. Et puis moi je la tricote en 3,5. Donc c'est pour ça que vraiment je pense que c'est quasi la même chose. Et en plus vous aurez différents choix de couleurs. Parce que moi je l'ai uniquement en naturel. Mais chez Fonty vous avez l'alpaga en différentes couleurs. Donc comme je disais en terme de construction on commence par ici. Donc en termes de points techniques c'est surtout du jersey, des jetés. On commence par un garter tab. Il y a des augmentations intercalaires à gauche à droite. Voilà c'est assez simple quand même en termes de points. Et puis après sur la partie dentelle, je pense que je mettrai des explications écrites et puis un diagramme. Donc voilà j'ai bien hâte de le finir pour pouvoir le porter à l'automne. Parce que ça c'est quand même une matière assez chaude. Mais voilà j'ai bien hâte de le finir. Donc comme je disais je vais lancer un appel au test cet été. Pour pouvoir idéalement le sortir début ou au mi-septembre. Pour que vous puissiez aussi que tout le monde puisse les tricoter si ça vous dit. Donc je remets ça dans mon sac fétiche en ce moment. C'est le sac un peu un sac Alice au Pays des Merveilles de la marque Woolbags. Que j'apprécie beaucoup. Alors le troisième projet que je voulais vous parler aujourd'hui. C'est un nouveau projet sur mes aiguilles que vous n'avez pas vu. Vous l'avez sans doute aperçu si vous me suivez sur Instagram. Il s'agit d'une couverture pour bébés. C'est la couverture Pinwheel Baby Blanket de Beloved LT. Le patron se trouve sur Ravelry. Et donc c'est une couverture pour bébés avec un motif de moulin. qui se fait grâce à un jeu de mailles en droit et mailles envers. Donc c'est vraiment extrêmement simple à réaliser. Et l'effet je trouve est très sympa. L'effet est très travaillé. Avec une bordure en point mousse. Donc voilà j'ai fait... Donc ça c'est toute la largeur. Il fait 70 cm de largeur. Et je compte en tricoter 90 cm de hauteur. Je tricote cette couverture avec de la fontie. Leur base bambou. Parce que je voulais une laine, un fil qui soit facile d'entretien pour les bébés. Et puis sachant que la personne à qui je compte l'offrir, je ne sais pas s'ils ont l'habitude de porter des choses en laine etc. Donc je préfère assurer en prenant une fibre qui passe à la machine à laver. Donc en l'occurrence on peut passer à la machine à laver. C'est un gris parce que je sais qu'ils n'aiment pas trop les couleurs très peps. Et surtout ça avait l'air d'être dans les couleurs de la chambre etc. Des photos que j'ai vues. Et donc... Donc voilà. La base fontie bambou. Qui se tricote en 3,3,5. Moi c'est le coloris gris. Alors c'est le coloris 448. Un numéro, un couleur de laine très sexy. L'échantillon c'est 24 mailles pour 32 rangs. Donc voilà ce que ça rend. Ça va être mon projet que je vais emmener en vacances pour tricoter en voiture pendant les trajets. Comme ça, ça va bien avancer vite. Et je ne compte pas... Donc je compte emmener ça pendant les vacances. Je compte emmener aussi mon petit pull Lila que je ne vous montre pas aujourd'hui parce que je l'ai repris. Mais je pense que j'ai fait 4 ans. Pas de quoi vous montrer. J'espère vous le remonter un peu plus au retour de vacances. Peut-être en août. Pourquoi je vous dis ça ? Donc oui, pendant les vacances, je vais partir un peu. Et je me suis dit que je ne vais pas emmener de quoi monter de nouveaux projets pour me forcer à finir mes projets en cours. Donc celui-ci. Le châle bien sûr, mais il ne reste vraiment plus grand chose. Et le petit pull Lila. Comme ça, quand je reviens, je peux monter de nouveaux projets à la rentrée. Soit en août, soit à la rentrée. Je ne sais pas encore. En fonction de comment j'avance sur ceci. Mais je vais essayer de terminer des projets avant d'en monter d'autres. Pour repartir de plus belle. Soit en août, soit à la rentrée. Donc voilà pour le tricot. Alors on va passer à la partie couture. Alors en couture, j'ai deux pièces à vous montrer. Je suis très fière de moi parce que j'ai entrepris de prendre des cours de patronage. Donc le patronage, qu'est-ce que c'est ? Donc c'est pouvoir créer des patrons à non-mesure. Parce qu'en fait, une des raisons qui me freine un peu en couture, c'est que j'ai peur de passer beaucoup de temps à décalquer, découper, coudre. Et qu'au final, ça ne maille pas. Que ça ne soit pas adapté à ma morphologie. Donc c'est quelque chose qui m'a beaucoup freiné sur la couture. J'ai fait quelques pièces jusqu'à présent. Mais à chaque fois, j'y allais un peu avec cette appréhension et pas envie de couper des beaux tissus et risquer de les gâcher. Contrairement au tricot, on peut détricoter là. Bon, si c'est trop grand, ça va encore. Mais si c'est trop petit, c'est un peu compliqué. Et puis après, une fois qu'on a fait la pièce, il faut l'adapter. Une fois qu'on a cousu, il faut bidouiller pour essayer de la mettre à notre morphologie. Et je n'avais pas jusqu'à présent même les capacités pour faire ça. Donc j'ai décidé de prendre des cours de patronage avec Harmonie Couture. Avec Véronique d'Harmonie Couture que je salue au passage. Salut Véronique, si tu me regardes. Donc j'ai choisi de faire des cours de patronage avec ma maman et ma belle-sœur. On s'est toutes les trois lancées dans cette aventure pour pouvoir créer des vêtements sur mesure. Et apprendre en même temps des techniques de couture. Parce qu'au-delà d'un cours de patronage, Véronique nous enseigne vraiment, nous donne vraiment des astuces tout au long du processus. Et donc je vais vous montrer ce que j'ai réalisé. Et puis je vais vous expliquer un petit peu plus la base du patronage. Alors le premier cours qu'on a fait, nous on l'a fait sur une journée. Mais généralement c'est sur deux demi-journées. Ou même trois plages de deux heures. La première chose qu'on fait c'est, on réalise la base 1. Et la base 1 c'est la base kimono. Donc la base kimono c'est en gros une base où les manches, il n'y a pas de pente d'épaule. Donc c'est tout droit. Et avec ceci on peut faire différents vêtements. Donc en l'occurrence à chaque fois on choisit ce que l'on souhaite réaliser. Donc moi j'ai choisi de faire une veste kimono dans un tissu très fluide. Mais je vais vous montrer la photo de ce qu'a réalisé ma maman. C'est une veste kimono mais elle est dans un tissu d'ameublement. Et du coup le rendu n'a rien à voir alors que c'est la même base. Donc on peut vraiment décliner, pas à l'infini mais on peut décliner en fonction de nos envies. Donc on part vraiment de zéro. C'est-à-dire qu'on part d'une page blanche, d'une feuille blanche sur lequel on va dessiner le patron et à nos mesures. C'est-à-dire qu'il y a toute une partie de la première séance qu'on fait apprendre nos mensurations. Et c'est pas évident quoi. La partie mensuration est hyper importante. Et il y a vraiment des astuces pour bien prendre ces mesures. Donc la première partie du cours a eu lieu sur cet aspect-là. Donc maintenant j'ai toutes mes mesures. Bien sûr il faudra potentiellement que je les reprenne à un moment donné si je sens que ça a évolué. Mais j'ai toutes mes mesures prises de façon professionnelle. Et puis ensuite on va reporter ces mesures sur notre feuille pour pouvoir créer notre patron. Et choisir après l'aisance qu'on veut sur notre kimono en l'occurrence. Est-ce qu'on veut des manches longues, courtes, trois quarts, sept-huitièmes ? Est-ce qu'on les veut vraiment étroites ou pas ? Est-ce qu'on veut une manche très chauve-souris ou plutôt près du corps ? Donc après on vraiment choisit ce que l'on veut faire. Et moi donc j'ai choisi ce tissu qui est un crêpe avec des jolies fleurs pour me faire une petite veste kimono. On voit bien les larges manches kimono. Moi j'ai choisi de faire une découpe raglan ici. Et puis voilà quoi, ça c'était le premier projet. C'était aussi la première fois que j'utilisais une surjeteuse. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Donc voilà, ça c'était la première base, la première création. On choisit si on veut faire des grands ourlets, vraiment on choisit toutes nos finitions. Donc c'est vraiment cool. Pour une première journée on était assez fiers de nous. Et après on a fait une deuxième journée. Et alors là c'était encore plus, un niveau plus important. Et ça nous a vraiment motivé, vraiment à continuer. Parce que le rendu est vraiment top. Je vous montre ça tout de suite. Alors donc sur cette deuxième demi-journée, on est parti sur la base 2. Donc qui est une base avec une pente d'épaule cette fois-ci. Donc il y a beaucoup de choses qu'on peut réaliser avec cette base. Et moi j'ai choisi de réaliser ce petit chemisier. Donc pareil, je vais vous insérer une vidéo du vêtement porté. Donc c'est un chemisier avec un col en V. J'ai accroché des petits boutons. Lister l'or. Le tissu c'est une viscose plumetide d'atelier brunette. Là, Posibou je crois. C'est un tissu que j'avais depuis 2-3 ans mais que je n'osais pas couper encore une fois. J'ai choisi d'ajouter des petits revers sur les manches. Et sur les côtés. Donc ça s'ouvre. Voilà. C'est un petit peu plus... Ça remonte sur le côté et puis ça redescend devant et derrière. Donc vraiment, je suis ravie de ma couture. J'étais trop fière, très fière de moi. Petit bout de fil. Très fière de moi. Et encore une fois, au-delà du patronage. Donc à nouveau, on commence d'une feuille blanche. On repositionne nos mesures, taille, poitrine, hanche, etc. On choisit les anses qu'on veut. On choisit la longueur des manches qu'on veut. Si on veut... Donc on a choisi de faire un chemisier mais ça aurait pu être aussi un tee-shirt. Col levé. On choisit le dégagement du col levé. Vraiment, on le fait sur mesure de chez sur mesure. Et qu'est-ce que je voulais dire de plus ? Et voilà, au-delà de l'aspect patronage, Véronique nous donne vraiment des astuces pour avoir des belles finitions. Qu'est-ce que je peux vous montrer par exemple ? Le sous-piqué ici pour que la parementure et le col aussi se positionnent bien. Donc on a fait des parementures et un enforme. On a thermocollé. Donc vraiment au top. Et je suis ravie de cette petite cousette que je voulais faire à une blouse, à un chemisier avec ce tissu depuis longtemps et je n'osais pas le faire. Et je me suis enfin lancée grâce à Harmonie Couture. Alors pour la petite anecdote, hier je regardais le podcast de Sophie, du tricot monde de Sophie qui a cousu plusieurs tops d'été et notamment la blouse Donna de la Maison Victor. Alors si vous me suivez depuis presque le début, vous savez, vous vous rappelez peut-être que j'ai entrepris donc en septembre dernier de me coudre une blouse Donna de la Maison Victor. Cette blouse n'a pas du tout avancé depuis la dernière fois que je vous l'ai présentée. C'est-à-dire que j'avais découpé mes tissus et puis en fait je ne les ai jamais cousus. Et en voyant la blouse Donna de la Maison Victor de Sophie, je me suis dit mais mince ! J'ai fait la blouse Donna sans, je pense que je l'avais en tête ou inconsciemment, j'ai refait celle-ci avec la base 2 du coup après chez Harmonie Couture et j'étais bluffée. comme quoi techniquement j'avais bien réussi grâce au conseil de Véronique et surtout j'ai refait les mêmes choses, c'est-à-dire le colvé, les boutons, donc le chemisier avec boutons, les petits revers, etc. Alors les revers ne sont pas faits de la même façon mais en tout cas elle est fait exactement le même. et vraiment j'étais un peu scotchée. Elle a dit quelque chose qui m'a interpellée, elle a dit qu'elle avait coupé le 34 pour obtenir un 36. Donc elle a fait un 36 et elle a coupé le 34 donc il est taille assez grand. Et en fait je pense que c'est ça qui m'a... qui m'a... qui a fait que j'ai complètement bloqué sur ce patron. C'est que quand j'ai découpé les pièces, je me rappelle m'être dit et ça me paraît immense, ça me paraît pas du tout adapté à ma taille et donc je les ai jamais cousus. Et comme quoi je pense que j'avais une bonne intuition à ce sujet-là parce que si c'est un 36 moins haut, il faut clairement plus du 34. Et donc là avec... j'ai ma blouse désormais, ma blouse Simili donc qui ressemble beaucoup à la blouse Donna de la Maison Victor mais qui est sur mesure donc je suis super contente. Et j'ai vu d'autres inspirations avec cette base 2 grâce à Sophie, donc des traits communs de Sophie parce qu'elle a cousu deux autres tops qui utilisent la même base. Donc une pente d'épaule, pas de manche montée et puis après différents détails pour mettre... pour rendre un côté différent. Donc pas en chemisier avec un col rond. Et puis l'autre version avait un petit nœud en bas, donc chemisier mais petit nœud. Donc ça m'a donné plein d'inspiration pour décliner cette base 2 mais toujours en utilisant le modèle, la base sur mesure pour pouvoir vraiment me faire des vêtements qui m'iront parfaitement. Donc voilà pour mes expériences couture de cette dernière semaine qui furent vraiment enrichissantes et voire... ça m'a illuminé mon trajet couture. Vraiment, ces cours-là j'avais prévu à la base de les faire en mois d'avril et puis ça n'a pas eu lieu à cause du confinement. Et c'est vrai que j'attendais vraiment ça avec impatience pour pouvoir me faire des vêtements à ma taille. Et donc là je suis motivée à fond pour continuer les cours et puis surtout me faire d'autres vêtements en fonction des bases qu'on apprend au fur et à mesure. Donc vous pouvez aller voir sur son site. En fait le cours se décline en différentes bases. Donc sur la partie haut il y a 3 ou 4 bases. Après il y a des bases sur les jupes, sur les pantalons etc. Donc c'est un volume de cours assez intensif. C'est parce qu'on part vraiment de zéro à chaque fois pour se créer le patron à nos mensurations. Donc c'est du gros boulot pour pouvoir arriver à une pièce finie. Puis après qu'on peut décliner en fonction des inspirations et de nos envies. Donc voilà pour la partie couture. Alors troisième partie, je voulais vous parler de deux projets perles que j'ai réalisé récemment. Si vous me suivez soit sur Instagram ou sur Facebook ou vous les avez déjà vu passer. Mais je ne les ai pas encore présentés ici. Donc il s'agit en premier lieu d'un bracelet. Un peu. Focus, focus. Voilà. Donc le premier c'est un bracelet avec la technique du pondo stitch. C'est un bracelet dont le tuto a été réalisé en partenariat avec Perlenco. Qui se tisse avec une aiguille et puis des perles rocaille 11. Je vous mettrai le lien petit i de la vidéo qui explique toute la technique. Donc j'ai vraiment filmé toutes les étapes si ça vous intéresse de tisser ce bracelet. Qui est aux couleurs un peu estivales. Je l'ai fait pour me rappeler des vacances en Grèce. Donc du bleu, du blanc et puis un peu de turquoise pour la mer Méditerranée. Donc voilà le bracelet. Donc la technique du pondo stitch est assez simple à tisser. C'est vraiment une technique facile à apprendre. Donc vous pouvez vous lancer même si vous n'avez jamais tissé de perles auparavant. Et de toute façon je vous explique toutes les étapes dans la vidéo. Voilà donc ça c'était mon premier projet perles. Et le deuxième je vous en ai déjà parlé je crois. Oui je vous en ai parlé au dernier épisode. Donc j'ai réalisé un bandeau pour customiser mon chapeau. Donc avant il y avait une petite, des petites perles, des grosses perles sur un morceau de raffia qui entourait. Et donc j'ai tout enlevé. Et j'ai mis une bande de perles tissées avec la technique du peyote impair. Donc pareil le tuto est disponible cette fois-ci sur ma chaîne. Donc je vous le mettrai en petit i. Et donc je l'ai fait pour l'assortir aux couleurs de mon maillot de bain cette année. Avec un motif que j'ai designé moi-même. Et donc la technique de peyote c'est une technique qu'on retrouve assez souvent. Ça fait partie vraiment des techniques de base. Je pense de base. Alors c'est pas forcément plus simple par exemple que le peyote. Mais ça fait partie des 3 techniques les plus employées. Donc le peyote, le brick stitch et puis après le tissage sur métier à tisser. Ce sont vraiment les 3 méthodes les plus employées je dirais. Et donc dans la vidéo je vous montre comment tisser le peyote impair. Donc toutes les techniques nécessaires. Et puis comment bien sûr accrocher votre tissage à un chapeau par exemple. Donc voilà je vous ai présenté tous mes projets. Tout ce sur lequel j'ai avancé ces dernières semaines. Alors j'avais quelques sujets d'actu, un peu blabla à vous parler avant qu'on se quitte. Premièrement je pense que je ne vais pas... Je vais faire une petite pause dans les vidéos sur le mois de juillet. Sur au moins 2 semaines pour me reposer. Pour prendre des vacances. Et donc voilà il n'y aura pas de vidéos sur les 2 prochaines semaines à mon avis. Donc on se retrouvera début août pour un nouveau... Peut-être un nouveau journal créatif à mon avis. En août aussi je pense qu'il y aura une vidéo spéciale pour fêter les 1 an de la chaîne. Et d'autres anniversaires. Ça fera 5 ans que j'ai ouvert mon blog. On a aussi atteint un petit passage critique. Donc des 2000 abonnés sur Instagram. Donc je pense que je ferai un gros concours en août pour célébrer tout cela. Donc ça sera plutôt vers mi-août ou fin août. Donc j'ai pas mal de boulot justement pour préparer ce concours. Trouver des sponsors éventuellement. Donc si certains d'entre vous ont des entreprises qui veulent sponsoriser le concours. N'hésitez pas à me contacter via mon mail ou un message privé. Mais je vais à mon avis solliciter plusieurs entreprises pour participer en tant que sponsor au concours. Et puis de ma part je pense créer 2-3 petites choses aussi pour alimenter le concours. Donc ça ce sera au mois d'août. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. A mettre un petit pouce vers le haut pour m'encourager. Je vous souhaite de bonnes vacances. En tout cas un bon mois de juillet si vous ne partez pas. Profitez du soleil, de la mer ou de la campagne ou de la montagne. Où que vous soyez je vous souhaite de bien vous reposer. Et puis on se retrouve bientôt pour que je vous montre mes projets réalisés au mois de juillet. On se retrouve donc début août. Sur ce je vous dis bon tricot, bonne couture et puis à bientôt pour de nouvelles aventures créatives. Salut ! Sous-titrage ST' 501 1 1